Salut les devins, c'est Saikyo, nous sommes gâtés par rapport à Dragon Ball Super depuis hier, car hier je vous ai proposé donc les 12 premières pages du chapitre numéro 68 de Dragon Ball Super avec leur traduction en français, le lien se trouve en description bien sûr si besoin. Vous venez d'avoir sous vos yeux le nouveau trailer concernant le chapitre 68 et franchement il fait aussi un petit peu figure de trailer pour le nouvel arc, par extension franchement on est tellement aux prémices de ce dernier que le trailer match un petit peu pour les deux, à la fois le chapitre et le nouvel arc qui va nous accompagner sur une partie voire tout 2021. Sans plus tarder alors, revenons ensemble sur ce qui s'est passé dans ce trailer, image par image et l'on y redécouvre car ça on l'a découvert déjà hier qu'une tragédie a eu autrefois lieu sur une certaine planète. Nous avons appris hier dans le texte et les 12 premières pages que cette planète était la planète céréale, la planète des céréaliens. On y voit l'invasion de l'armée de Freezer et donc par extension l'armée Ozaru jusqu'à ce que l'un d'entre eux, un qui porte une cicatrie sur sa joue gauche apparaisse visiblement tout proche d'un granola qui se cachait à l'intérieur d'une sorte d'église sur sa planète afin d'y trouver refuge et de se faire épargner lors de ce génocide. Nous ne savons malheureusement toujours pas dans ce trailer ce qui va se passer entre Granola et Bardock, mais étant donné qu'il nous est appris dans le trailer et que l'on sait déjà que Granola est le survivant de cet enfer, de cette tragédie, forcément que Bardock n'en est pas venu à bout et je pense que ça peut être très simple. Soit Bardock jette un coup d'œil par le toit et il ne trouve personne, soit il se fait attaquer par une autre faction céréalienne et il oublie donc le champ de bataille sur lequel il était, ce qui permet à Granola de s'enfuir, de se réfugier quelque part. Dans la suite du trailer qui nous est présenté, nous avons un Granola qui commence à pencher un petit peu plus d'un côté que de l'autre. On commence à comprendre et ressentir ses objectifs. Il dit clairement, enfoiré de Freezer, j'obtiendrai ma vengeance sur lui de mes propres mains. Donc ça fait référence à ce qu'on a vu hier, à son rêve, à son cauchemar. Kaz me fait alors penser que dans le chapitre 68, quelque chose va évoluer et Granola devrait alors apprendre que Freezer est toujours d'actualité dans l'univers. Et je pense que ça aussi, on ne va pas forcément trop perdre de temps dessus. Il n'y a pas forcément besoin que Granola rencontre tel personnage qui le lui dise parce que Freezer, à la fin du film Dragon Ball Super Broly et pendant tout l'arc Moro, donc pendant plusieurs mois, il a repris ses affaires. Avec son armée, il est en train d'envahir de génocider des peuples à l'ancienne et pendant l'arc Moro, on a vu Freezer qui disait ne pas vouloir se mêler de Moro, ça ne le regardait pas vraiment et qu'il préférait faire perdurer sa propre stratégie en tant qu'empereur du mal, d'une certaine manière. Et je pense alors qu'avec une telle armée qui s'en prend à diverses planètes et un Granola qui est en train de sillonner la galaxie grâce à son vaisseau spatial, il va forcément passer devant une ou deux planètes qui sont en train de se faire envahir par l'armée de Freezer. Si Granola voyage comme il est en train de le faire, avec un vaisseau un petit peu plus classique qui ressemble un peu à celui de Shirai et de Remo, il aura largement le temps de voir que plein de vaisseaux de l'armée de Freezer sont groupés, il pourra peut-être voir le vaisseau mère, un peu comme dans le TV spécial dans lequel Bardock et Kakaroto se sont croisés, donc Son Goku, et bien on pourra voir un croisement entre Granola et Freezer et son vaisseau mère, mais en tout cas il comprendrait de manière ferme et concrète que Freezer est toujours vivant. Il comprendrait alors pourquoi il a toujours ses rêves, ses cauchemars rémanents du passé, et c'est alors qu'il deviendrait quasiment impossible d'épancher sa soif de vengeance à Granola, hormis bien sûr en obtenant celle-ci par-dessus Freezer et facultativement par-dessus les Saiyans. Mais à ce stade-là, Granola ne semble apprendre qu'à propos de l'existence de Freezer. Je pense que Granola va ensuite se rapprocher de Freezer, et Freezer, vous le connaissez, il aime bien faire de la stratégie retourner les esprits des gens, et dira probablement à Granola, tu sais, les Saiyans sont toujours en vie, et il pourrait en plus essayer de mentir à Granola en lui disant, mais tu sais, les Saiyans ne sont pas morts d'une comète, c'est moi-même, j'ai détruit les Saiyans parce que je me rendais compte qu'ils étaient mauvais, j'ai été manipulé par les Saiyans, un peu comme lorsque Freezer a voulu manipuler Broly, par rapport au Super Saiyan de niveau 1 et la mort de son père Paragus, il pourra pendant quelques temps dans l'arc jouer du pipeau à Granola, en tout cas on verra bien. Je ne dis pas que ça va marcher, mais en tout cas ça permettrait dans le scénario, à ce que Granola découvre que les Saiyans sont toujours en vie, et ça permettrait à Freezer de gagner un petit peu du temps, peut-être de se faire un allié en Granola, mais je pense que vu la détermination de Granola, il voudra dans tous les cas défoncer la gueule de Freezer un moment ou un autre de l'arc. On nous apprend ensuite que son désir de vengeance va altérer la balance des pouvoirs dans l'univers. Alors ça on va en reparler un tout petit peu plus tard dans le trailer, mais déjà analysons ce que veut dire la phrase. Il veut se venger à tout prix, et les actes qu'il va entreprendre afin d'obtenir sa vengeance vont venir bouleverser l'ordre des pouvoirs, et dans Dragon Ball l'ordre des pouvoirs c'est un petit peu l'ordre des choses dans l'univers, donc là on est dans l'univers 7, on ne parle pas de multivers, mais c'est déjà mieux que l'arc Moro, on ne nous parlait quasiment que de galaxies, et la balance des pouvoirs dans l'univers, est-ce que c'est la balance des pouvoirs au niveau des mortels, ou est-ce que c'est la balance des pouvoirs au niveau de tout, et donc du divin y compris, des Akashin, des anges et tout ça. Et même si pour le moment on est plutôt en train de parler des mortels, j'ai quand même la sensation, l'arrière-goût, que ce trailer nous montre aussi que même la balance du divin va être remise en cause, étant donné que Granola possède Oji 7-3, et qu'à l'intérieur de celui-ci, sommeille probablement, on n'est pas encore sûr, la copie des pouvoirs de Merus l'ange apprenti. Peut-être même que Granola ne le sait toujours pas, mais à un moment ou un autre il va faire analyser ce qu'il y a dans 7-3, peut-être que ce 7-3 est destiné pour quelqu'un d'autre, vers chez qui Granola est en train de le rapporter, et quand Granola va savoir l'intégralité des pouvoirs qu'il y a en lui, il va carrément récupérer 7-3 pour lui, au lieu de remettre sa prime à celui qu'il a employé pour. Avant de se reparler de ça, on va quand même progresser dans le trailer, on nous fait donc du teasing pour Goku Ultra Instinct, ça on l'avait déjà vu hier dans les 12 pages, Vegeta qui malheureusement est juste utilisé en tant que Vegeta, il n'y a pas de technique derrière qui lui est affiliée, il dit qu'il viendra surpasser Kakaroto en utilisant une autre méthode, c'est un petit peu le blabla habituel presse de Dragon Ball Super, Vegeta sans vouloir utiliser un chemin différent, et arriver à quelque chose de différent, on verra bien si ça sera le cas ou non. En tout cas, avec le contrôle de son esprit, les techniques, les habilités qui en découlent, Vegeta a clairement abouti à un résultat différent, qui ne surpasse pas fondamentalement son Goku, mais qui vient clairement le compléter, on l'a vu à la fin de l'arc Moro. Et c'est à partir de là, dans le trailer, que l'on a un tronçon justement de ce teaser là, qui est super intéressant, et je voudrais l'analyser d'un seul bloc, pas de manière détachée image par image, on y voit donc un groupe de nouveaux ennemis, ils sont pour le moment au nombre de 4, il y est sous-titré que de nouvelles forces émergent dans l'univers 7, pour ensuite nous dire que parmi eux, parmi ces nouvelles forces de l'univers 7, le poisson oracle fait une prophétie juste avant de s'endormir, en nous disant que le plus grand des guerriers de l'univers va prochainement naître. Et ceci nous amène à la fin de ce trailer, en sachant que nous avons d'autres petites informations, nous avons pu apprendre que Granola se dirige vers ou chez un dénommé Heater ou Heata, H-E-A-T-E-R ou T-E-A à la fin, on ne sait pas si Heater est une planète, si Heater est un lieu quelconque, si Heater est un personnage, est-ce qu'il pourrait être alors le chef des 4 que l'on voit agglomérer ici ? On voit qu'ils ont tous le logo, le H, donc le H de Heater, est-ce que c'est un signe d'allégeance à leur patron ? Donc voilà, c'est largement possible qu'il pourrait y en avoir un autre au-dessus de la bande qui ne soit pas encore révélé, qui soit le boss de fin, le plus puissant, celui qui va altérer la balance des choses à l'aide de Granola. En tout cas, étymologiquement parlant, par rapport à son nom, Heater, c'est plus ou moins l'inverse de Freezer. Freezer, c'est le frigo, et le Heater, c'est plutôt le chauffage, c'est quelque chose qui va ramener du chaud. Étant donné que dans cet arc-là, il semble y avoir un grief par rapport au passé de Freezer, peut-être même des actions du roi Cold, mais en tout cas, cette famille liée au froid, par leur nom, Freezer le frigo, Cold le froid, nous nous retrouvons avec un Granola qui en veut désespérément à Freezer, et qui en plus se rapproche d'un personnage dénommé Heater. Alors, est-ce que Heater sera un ennemi pour Freezer, et on va avoir un nouveau rival ou un nouvel antagoniste, où est-ce qu'au final, Freezer va pouvoir se trouver l'allié qu'il désirait tant à la fin du film Dragon Ball Super Broly, et tout comme Goku et Vegeta sont différents et se complètent, et bien Freezer et Heater seraient différents, et viendraient se compléter afin de former un duo parfait. Voilà, pour le moment, le mystère plane, mais je pense qu'étymologiquement parlant, il y a un truc d'intéressant, et que Heater va avoir un lien avec Freezer. On sait que Akira Toriyama aime bien et aime beaucoup ce genre de jeu de mots, et on aura même remarqué que lorsque Freezer tente de s'allier avec ses semblables, déjà comme avec son père, ça ne marchait pas des masses, même si ça tenait, mais avec Frost, ça n'a pas marché du tout, il a complètement trahi les siens. Donc, quand le froid s'allie au froid, ça ne marche pas. Peut-être qu'il faudra alors contrebalancer cela, en alliant le froid au chaud Freezer avec Heater. Autre chose également concernant ce groupe, on va les appeler le groupe de Heater, ça ne veut pas forcément dire que Heater est une personne, c'est peut-être un lieu, comme je vous ai dit, ou simplement une symbolique, une philosophie, on verra plus tard ce que ça peut être, mais quand on voit ces quatre personnages, on remarque que physiquement, ils se ressemblent beaucoup, ils sont probablement même du même clan, vu que leurs cheveux sont en fait les mêmes, des espèces de dreadlocks et tout ça, ils ont clairement tous un air maléfique, on voit qu'ils ont tous les oreilles pointues, sans exception, et on remarquera que, hormis le hache qu'ils portent tous quelque part sur leur corps, ils ont tous également, de manière très apparente, un collier qui ressemble fortement aux dents du Oozaru, le singe géant Saiyan, alors ces dents là qu'ils portent, en guise de collier, sont bien trop petites pour être celles d'un réel Oozaru, donc elles ne proviennent sûrement pas de la bouche directement d'un ancien Oozaru décédé ou autre, parce que, hormis s'ils ont utilisé une magie pour les rétrécir ou je ne sais quoi, mais sinon ce n'est pas possible, par contre, je pense que, ce sont peut-être des fausses dents de Oozaru, mais qui sont là pour marquer une symbolique, un petit peu comme un trophée, qu'ils se seraient eux-mêmes attribués, en tant que tueurs de Oozaru, ce groupe-là serait alors fondamentalement anti-Saiyan, et aurait chacun dans leur passé, ou quelqu'un de leur famille, un ancêtre ou autre, aurait réellement tué un Oozaru, un peu comme on peut parler de Dragon Slayer, de God Slayer dans l'oeuvre Fairy Tail, même dans Super Dragon Ball Heroes, Arthes prétendait être un God Slayer, et bien là, on aurait le Oozaru Slayer, vous voyez un petit peu le délire, donc ça serait un peu cette marque de reconnaissance, au travers de cette marque de reconnaissance, et de par ce qui est écrit dans le trailer, je pense que, en l'état des choses, ce groupe-là de 4 personnages, ne doit pas être si balèze que ça, parce qu'on nous dit que de nouvelles forces émergent, ça veut dire qu'elles n'étaient pas en présence dans l'univers, en tout cas, s'ils étaient dans l'univers au préalable, et qu'ils ont pu déjà tuer un Oozaru ou quoi, ils n'étaient pas si puissants que ça, sinon déjà, on les aurait recrutés pour le tournoi du pouvoir, on les aurait forcés limite à participer, Kayoshi nous disait qu'il n'y avait qu'une vingtaine de planètes, dans lesquelles on pouvait trouver des êtres, avec un minimum d'intelligence et de puissance, et si d'un coup, on nous pond un groupe de 4, voire même de plus de personnages, qui est capable de mettre à mal Son Goku, et qui sort de nulle part, ça n'a pas de sens, donc je pense qu'en l'état, ils ne sont pas si forts que ça, ils ont l'air d'être fiers, d'être capables de tuer un Oozaru, et on sait qu'à l'heure actuelle, venir à bout de Bardock Oozaru, le roi Vegeta Oozaru, ou même Raditz Vegeta de l'époque, quand il a invaillé la Terre, ça ne vaut rien, un Oozaru des débuts de Dragon Ball, pour parler du manga, ou de DBZ pour l'anime, ça vaut clairement rien, aujourd'hui dans Dragon Ball Z, Krillin se le fait facilement, mais en tout cas, pour eux, ça semblait être quelque chose, qu'ils mettent en avant, donc je pense que ce groupe là, pense peut-être être surpuissant, parce qu'ils ne sont jamais trop sortis, de leur trou dans l'espace, et tout ça, et quand ils vont être confrontés, à des gars extrêmement plus puissants, comme la Z-Team ou autre, ils vont devoir, et bien se mettre à jour, et c'est pour ça que l'on parle, d'émergence de nouveaux pouvoirs, et leur rancœur envers les Saiyans, mêlée à la rancœur de Granola, contre Freezer et les Saiyans, risque de donner lieu, à un cocktail réellement bouillonnant, alors comment pourrait-il arriver à cela, me direz-vous, c'est clairement bien trop préliminaire, on est d'accord pour pouvoir le déterminer, mais quand même, on a quelques pistes, si ce groupe là de Heater, et celui de Granola, ont des objectifs communs, donc de s'allier pour faire face aux Saiyans, qui restent, et à Freezer, pour quelconque raison, qui leur appartiennent, qui peuvent être même différentes, entre chaque groupe, et qu'ils se rendent compte, à la fois Granola, que le groupe de Heater, qui sont bien trop faibles pour cela, il y a un élément, qui est en leur possession, qui est super intéressant, c'est le personnage de 7-3, et en supposant que 7-3 possède, toujours en lui, certaines copies de personnages, telles que celles de Merus, et allez savoir, s'il a toujours la copie de Moro, s'il a toujours la copie de Vegeta, bon on peut aller loin, mais déjà on va rester à la copie de Merus, d'ailleurs si 7-3 a la copie de Vegeta, ça sera encore plus simple, pour cette bande là, de comprendre que les Saiyans sont toujours vivants, mais rien qu'avec la copie de Merus, ça veut dire qu'ils auraient, entre leurs mains, les pouvoirs d'un ange, sans avoir à subir la punition, d'utiliser ses pouvoirs d'ange, étant donné que c'est Merus qui l'a payé, et une fois qu'ils s'attribueraient les pouvoirs de Merus, je ne sais pas, peut-être grâce à de la science, ils vont pouvoir les amplifier, pour faire en sorte que chacun d'entre eux soit au niveau de Merus, je pars dans un délire, mais c'est un peu pour imager ce qui peut se passer, là clairement, on aurait un groupe de nouvelles forces, qui émergent dans l'univers 7, qui serait en mesure, comme le dit le trailer, de remettre en cause, la balance des puissances et des pouvoirs, dans l'univers 7, en tout cas dans ce début d'arc, le seul pouvoir que ces personnages là, peuvent faire fructifier, afin d'être au niveau, un Goku, c'est clairement celui de Merus, et pas un autre, on y apprend d'ailleurs, que le plus grand des guerriers, est censé naître, et le compte Twitter du magazine Vegem, qui a posté ce trailer, dit même dans son tweet, qu'un guerrier plus puissant, que son Goku, va prochainement arriver, va prochainement naître, donc ça donne clairement le ton, et on comprend que ce groupe, va être dépassé au début de l'arc, puis va subir un gros power-up, je sens qu'on va avoir réellement, l'effet un petit peu Goku Black, vous vous rappelez que ce soit en manga, ou en animé, Goku Black au départ, c'était clairement pas grand chose, mais il a progressé à une vitesse folle, sans même que nous-mêmes, puissions s'en rendre compte, sauf que là, la marge de progression, va être encore plus énorme, et qu'il va falloir clairement la justifier, là ils n'ont pas de sang Saiyan, ils n'ont pas de potentiel à la Broly, mais ils détiennent des pouvoirs d'ange, qu'ils pourraient exploiter, qu'ils pourraient faire fructifier d'ailleurs, pour qu'ils deviennent encore meilleurs, que ceux qui sont chez Merus, et en guise de conclusion de cette vidéo, j'aimerais bien vous poser une question, dites-moi dans un commentaire, ce que vous en pensez, nous avons un groupe d'êtres, qui font partie plus ou moins de la même famille, qui ont des traits physiques communs, et surtout qui ont tous des oreilles pointues, ce qui nous rappelle beaucoup donc les Shinjin, de type divin, tout ce qui est Kaioshin par exemple, ils pourraient être presque à l'image de ce que l'on se fait, des Makaioshin dans l'esprit collectif, même si dans le canon de Dragon Ball, ils ne sont jamais apparus à ce jour, ma question est alors, est-ce que si Granola, accompagné de ce groupe de hitters, bénéficie des pouvoirs d'un ange, pourrait-on les qualifier de démons, dans l'oeuvre Dragon Ball Super, des démons qui ne sont pas nés de la main du Daishinkan, ni d'un grand diable ou je ne sais quoi dans Dragon Ball, qui ne sont pas nés de manière naturelle, qui se sont créés eux-mêmes donc, de manière factice, mais seraient-ils malgré tout des démons ? Ils pourraient avoir le look, ils pourraient avoir les pouvoirs, qui seraient l'opposé total des anges, en exploitant fondamentalement le même pouvoir que celui des anges, ils en seraient donc l'antithèse, qu'est-ce qui empêcherait de faire de eux, les démons, à l'avenir dans Dragon Ball Super, et quand je parle de démons, je ne parle bien sûr pas, des clans du type Mazoku, ou autres que nous connaissons dans l'oeuvre, mais bien de quelque chose de nouveau, avec une exploitation maléfique du ki divin, et plus particulièrement du ki angélique. Voilà mes très chers devins, ça en est tout pour moi concernant cette première analyse du trailer, et de ce qui nous arrive dans la suite de Dragon Ball Super cette année, et ça arrivera très rapidement, dans 5 jours, avec le chapitre numéro 68 de DBS, d'ici là on va avoir des leaks d'informations, on va avoir des spoilers, on va voir le résumé, je vous partagerai tout bien sûr sur ma chaîne YouTube, en parlant de partage, dites-moi en zone commentaire ce que vous, vous en pensez de ce trailer, que ça soit dans son intégralité, pour un point en particulier, je serai là pour vous lire, et un maximum pour vous répondre, ça me fait toujours extrêmement plaisir, merci pour tout, pensez à liker si ça vous a plu, à vous abonner, et à activer la cloche des notifications, pour ne rien rater à l'avenir, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus, pour de prochains arts divinatoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada